Avec un sac en toile de jute et quelques billets en poche, c'est souvent ainsi que débute le scénario tant redouté par les associations de protection des animaux. Je crois que ton chien n'est pas assez gras que ça. A 3000 francs, c'est mieux. Et les enchères peuvent monter jusqu'à 10 000 francs, selon la cote et surtout l'humeur du propriétaire. J'ai vu ce chien-là parce que le sol, il a bruit. C'est pour ça que j'ai mis devant. Mais tu sais ce qui va lui arriver. Un petit trafic entre voisins qui jusqu'à présent était toléré jusqu'au faubourg de Papéité. Mais c'est là que vous le tuez, non ? Mais les mentalités sont en train de changer et les chasseurs de chiens se font beaucoup plus discrets. C'est notre canepin. On ne peut rien. C'est comme un camaraderie. Quand il nourrit les vaches, il tue un peu. C'est comme nous. On nourrit les chiens, on tue, on vend pour avoir des sous. On va arriver. On filme pas. On vend du chien. Oui. On vend du chien. Même dans cette épicerie de Hanna, le commerçant prendrait bien la commande. Mais aucun plat préparé dans les rayons. Je pouvais aider un peu les associations. Il n'y a que les associations qui font ça. On vend la baguette à 1 000 francs. La baguette. Ça, environ ces chiens, ça va dans les 15 à 20 ans. Tu achètes à 5 000, tu revends, tu gagnes au moins 15 000 francs. C'est un peu risqué. La loi interdit la maltraitance et parle même de saisie sur une viande considérée comme répugnante dans cette délibération qui date de 1959. Mais interdire une pratique ancestrale dans ces conditions. Pour moi, c'est pas régal. Si tu veux un promoter qui a habité à manger le chien et en interdire ce promoter, il ne faut plus manger, c'est un peu très difficile. Donc il n'y a pas de chèvre ici. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mouton. Après 6 heures de cuisson, c'est chez notre acheteur aux enchères que les consommateurs viennent pour la dégustation, réservée d'habitude au jour de fête. Parce que c'est bon. Ça a l'air d'un goût de cochon, mais c'est un peu froid. Ça me change du poisson. La moitié de mes clients, je les livre jusqu'à eux et la moitié, c'est équivalent. Car la concurrence est rude, même si cette saison-là, au Heïva, les baraques n'auront officiellement vendu aucune cuisine à base de viande d'animaux domestiques aux touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada